Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine qui peut sembler pareil comme les autres, mais c'est un peu différent, mais c'est quand même pareil. J'espère que vous allez bien, c'est le 16 novembre 2020, 15h37, heure du Québec. La situation s'aggrave. On rentre dans un vraiment creux ou un pic de cette deuxième vague de cette pandémie qui n'en finit pas de finir et qui finira pas de finir, même si on a des vaccins prometteurs, selon ce qu'on a appris la semaine dernière avec Pfizer et cette semaine aujourd'hui, avec Moderna et d'autres qui sont en voie de développement, avant que ce soit disponible pour une grande distribution. On a encore beaucoup, 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 beaucoup de chemin à parcourir. Pendant ce temps-là, la Suède était souvent donnée en exemple, mais là on voit pendant la deuxième vague que la Suède n'a pas vraiment mieux fait que les autres. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que pendant qu'on était, nous autres, en confinement, chez vous aussi en Europe et ailleurs, pendant la première vague, bien, la Suède, même si elle n'a pas imposé de confinement, l'économie mondiale était à zéro, leur économie a végété aussi. Donc, ils ont été autant affectés que nous au niveau économique. Maintenant, pendant la deuxième vague, ils se sont touchés de façon plus importante que leurs voisins qui ont fait attention tout au long de l'été. Et là, on s'en vient avec des mesures qui se rapprochent de plus en plus des mesures des voisins. La Suède va interdire les événements publics de plus de huit personnes. Ça a été publié aujourd'hui par The Local, des actualités de la Suède en anglais. La Suède a annoncé lundi l'interdiction des événements publics de plus de huit personnes lors d'une conférence de presse où les ministres ont exhorté la population à faire ce qu'il faut. La nouvelle limite fait partie de la loi sur l'ordre public et est donc une loi. Pas une recommandation, comme de nombreuses mesures suédoises contre le fameux coronavirus. Les personnes qui enfreignent l'interdiction en organisant des événements plus importants risquent des amendes ou même des peines de prison pouvant aller jusqu'à six mois. Le changement de loi entrera en vigueur le 24 novembre et s'appliquera initialement pendant quatre semaines. Cela va empirer. Faites vos devoirs et prenez la responsabilité d'arrêter la propagation. Et l'infection. Je le répète, cela va empirer, a dit le ministre. Faites votre devoir et prenez la responsabilité d'arrêter la propagation de l'infection, a déclaré le premier ministre, Stephen Lofven, lors de la conférence de presse aujourd'hui. La limite suédoise de participants aux événements publics a été réduite à 50 en mars et a été portée à 300 à la fin d'octobre pour certains types d'événements aussi, uniquement, bien que plusieurs régions aient choisi de maintenir la limite inférieure à 50 et moins. L'interdiction s'applique aux événements publics tels que les concerts, les performances, les matchs sportifs, mais pas à des endroits comme les écoles ou les lieux de travail ou de rassemblements privés. Le premier ministre Stephen Lofven a déclaré que nous ne pouvons pas réglementer chaque rassemblement social, mais a exhorté les gens à suivre la nouvelle limite lors de toutes sortes d'événements. Il ne devrait pas y avoir de situation sociale avec plus de huit personnes, même si elles ne sont pas formellement concernées par la loi. C'est la nouvelle norme pour toute la société, pour toute la Suède. N'allez pas aux gymnases, n'y allez pas. À la bibliothèque, ne dînez pas, au restaurant, ne faites pas la fête. Annulez ce que vous avez réservé, dit le premier ministre. Ce message a été réitéré par les autres ministres. Ministres qui ont pris part à la conférence de presse, le ministre de l'Intérieur, D'Amberg, le ministre des Marchés financiers et du Logement, et le chef ou co-chef du Parti vert, M. Bollund, la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Hallengren, ainsi que Juan Carlson, directeur général de l'Agence de santé publique. Ce sont des mesures très intrusives, sans équivalent, dans les temps modernes, a déclaré D'Amberg. Nous ne prenons pas cela à la légère pour limiter les droits des gens, mais nous le considérons comme nécessaire. Bollund a déclaré que les mesures auraient un impact négatif sur l'économie et que le gouvernement était prêt à introduire de nouvelles mesures pour soutenir les industries les plus touchées. Le temps que nous devons vivre avec ces mesures dépend de votre capacité à prendre vos propres responsabilités et à faire preuve de solidarité avec les autres. On peut voir la montée ici des cas. On était à 5 000 cas hier, le 11 novembre, par jour. Hallengren a déclaré que les mesures déjà en place, telles que les restrictions régionales et les recommandations nationales, n'avaient pas eu un impact suffisant. Ces dernières semaines, les recommandations ont été affinées et des mesures fortes ont été prises malgré cela. Les comportements n'ont pas encore suffisamment changé pour tourner la direction du développement. Les courbes vont toujours dans la mauvaise direction, a-t-elle demandé à la population suédoise de ne pas chercher de failles et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour freiner la propagation du virus. Dans les 20 régions concernées par des mesures locales plus strictes, il existe également une recommandation pour éviter tout contact étroit avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas. Une exemption antérieure qui signifiait que les restaurants étaient exclus de la limite des participants à l'événement sera également supprimée lorsque la modification de la loi entrera en vigueur. Auparavant, les restaurants étaient autorisés à accueillir des événements pour plus de 50 personnes, mais ce ne sera plus le cas. Plus de 8 personnes seront toujours autorisées dans les restaurants en même temps, mais pas dans le même groupe. Mais le changement signifie que les restaurants ne pourront en pratique pas accueillir d'événements tels que des concerts ou en raison de la limite de 8 personnes par événement. Ce nouveau changement de loi fait suite à une annonce la semaine dernière selon laquelle la Suède interdit la vente d'alcool dans les bars, restaurants et pubs après 22 ans, vous en avez déjà partagé les éléments de cette nouvelle-là. Dans le cadre de cette annonce, l'offre Venn a donné un avertissement sévère aux habitants de la Suède dans un discours où il avertit « Chaque décision que vous prenez compte est à déclarer que trop de gens avaient commencé à se détendre. » Donc, c'est-à-dire que la traduction est un petit peu mauvaise ici. « Toutes les décisions que vous prenez comptent. » Donc, c'est important de comprendre que toutes les décisions que vous prenez comptent. Et c'est important de respecter toutes ces consignes, sinon on ne s'en sortira jamais. Ça va continuer à se propager. Tant que ça va continuer à se propager, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos gouvernements ne lâcheront pas le morceau. Donc, si nous autres, on s'entête à ne pas vouloir écouter, le virus va continuer à se propager, le gouvernement va toujours avoir le gros bout du bâton. Donc, c'est à nous de faire abandonner, mais être rationnel pour arrêter les gestes des gouvernements. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada